Merci de nous rejoindre 20h, madame, messieurs. Bonsoir. A la une ce soir, l'armée déclare une guerre contre le banditisme à Kinshasa, spécialement au Kanko Kolo. Le vagabondage en tenue militaire et la détention des armes sans ordre d'émission sont passibles. Des sanctions sévères, des nouvelles instructions du responsable de l'armée dans la capitale à suivre dans ce journal. La tracasserie policière à Kinshasa, des agents de l'ordre, pris la main dans le sac sur le boulevard Saint-Doué. Le commandement de la police nationale a surgi sur Ouelry. C'était la course poursuite pour attraper ceux qui ont tenté de s'échapper. Nkamba, route de l'impossible, sera bientôt vaincue. Elle est prioritaire pour faciliter le voyage de nombreux pèlerins et touristes qui vont vers cette célèbre cité. Les instructions du président de la République données au Conseil des ministres ont été bien accueillies au centre d'accueil ici à Kinshasa. C'est tout pour le soir. Madame, monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité. Pour commencer, avant les vacances, avant les grandes vacances, la foire internationale de Kinshasa sera prête pour accueillir les vacanciers. En ce moment, les bars et autres shops ont été délogés. La nouvelle équipe que dirige l'honorable Didier Kabampelé met les bouchers doubles pour changer le visage de cet espace ludique. Reportage de Béatrice Chakou. Fikine Nguenga, c'est le nouveau slogan de l'actuel directeur général de la foire internationale de Kinshasa, longtemps resté à l'abandon. Cependant, ce slogan est prélude à une bonne nouvelle. La Fikine va bientôt revêtir de sa plus belle robe datant. Ceci grâce à la détermination du nouveau comité de gestion qui travaille d'arrache-pied pour réaliser les travaux de réhabilitation déjà en cours. C'est joyau de l'époque et espace de divertissement à un caractère commercial, industriel, agricole et culturel. Très engagé pour concrétiser la vision du chef de l'État dans cet établissement public, son directeur général se montre reconnaissant envers le chef de l'État pour avoir jeté son dévolu sur lui. Il y a beaucoup de défis à rélever, défis sur le plan administratif, défis sur le plan technique, défis sur le plan politique et défis sur le plan financier. Au niveau de la Fikine, depuis qu'on a commencé, on a trouvé des kiosques, des ténanciers, des bars qui faisaient de mauvaises pratiques ici. Mais aujourd'hui, lorsque vous passez les soirs dans l'enceinte Fikine, cette pratique n'existe plus aujourd'hui. Bientôt, les provinces de la RDC auront des extensions de la foire de Kinshasa. Maintenant, nous comptons au niveau national organiser la foire à Lubumbashi, à Kisangani, à Goma, à Matadi, à Kikuit. Il y a Mbandaka, Tito Mujumai, il va faudrait une foire et la plus belle foire. D'ici à quelques mois, les élèves auront un lieu sûr de rendez-vous annuel pendant les vacances. Pour qu'au mois d'août, qu'il y ait une foire ici, ce serait possible. Mais nous sommes encore à entrer sur la question, si c'est faisable, le travail d'arrache-pied. Mais comme nous voulons une Fikine durable, comme le chef de l'État le veut, et comme il nous accompagne, on préfère laisser travailler jusqu'à finir la Fikine pour redorer la vraie image, et pour que la Fikine puisse être revêtue de sa plus belle robe d'antan. Plusieurs travaux de réfection ont été déjà effectués, tels la réhabilitation des toilettes, la luminosité du site touristique et à vocation plurielle, et la réfection des murs. Des agents qualifiés en train d'extorquer des conducteurs. Ils sont passés pour mettre dans cet art. C'était le dernier jour pour ce prix en flagrance dans quelques points chauds de Kinshasa. Ils ont tous été arrêtés. Regardez cette scène commentée par Edith Chalakatal. Avant de rejoindre ces nouvelles fonctions, le général Silvano Kassongo continue à assurer la sécurité de la ville et le contrôle des agents commis à différentes tâches. Les policiers de roulage au croisement des avenues des Huilleries et Tombalbaï l'ont appris à leur dépens. Passés maîtres dans l'art de rançonner les automobilistes, au lieu de réguler la circulation, ils ont été surpris par leur hiérarchie. Résultat, certains sont traînés comme des malfrats pour violation des consignes et tracasseries policières. Dès qu'ils sont en face de leur hiérarchie, tout de suite ils deviennent réfléchis et font figure de bon élève. Et pourtant, ils sont sans vergogne en face de leur butin journalier. J'ai allumé l'effet de détresse parce que la voiture est en panne et j'ai parqué à côté. Lorsqu'ils arrivent, ils ouvrent les capots moteurs, prennent la batterie, je les suis et en cours de chemin, ils m'exigent 20 000 francs. Ce brin ici nous exige 200 000 francs sans nous dire pour quelles contraventions. Je remercie les générales pour cette somme comment restituer les 50 000 francs congolais. En train de se sauver, on dirait des voleurs poursuivis par la clameur publique. Des policiers de circulation routière de Pankabu ont connu un midi à 14 heures. Camouflés dans une Jeep 4x4, le général Silvano Kassongo travaille sans relâche et la population apprécie cette méthode pour dissuader ses rois-télés des chaussées. Les colonnes n'ont pas de place dans les camps militaires. L'armée déclare une guerre contre tous ces inciviques. Le général-major Stazan Bouillou l'a annoncé au cours d'une causerie morale au camp Kokolo. Le vagabondage en ténue militaire et la détention des armes sans ordre d'émission exposent à des sanctions sévères. Première parade militaire du commandant 14e région militaire, le général-major Stazan Kizim Bouillou au camp colonel Kokolo. Courte exhortation, prière et puis l'entrée en matière. Aux côtés de ses deux adjoints et de son chef d'état-major, le commandant est revenu sur la mer des armées, la discipline. Il s'est exprimé sur l'amour de la patrie, la haine qui est à bannir dans l'armée, comme d'ailleurs les tribalismes. Le militaire s'abandonne juste au sacrifice suprême pour la souveraineté de sa patrie. Le général-major a demandé aux troupes de bien respecter la loi militaire et de bien se comporter envers les civils. Kinshasa étant le siège des institutions, le vagabondage en ténue militaire et en armes sans ordre d'émission est passible des peines. Il a rappelé aux hommes en uniforme de la ville de Kinshasa, y compris de 23 camps militaires, de sa juridiction, de combattre le phénomène Kuluna, surtout au camp Kokolo. Il convie les militaires à éradiquer ce phénomène. Kinshasa, vivons la militaire de notre équipe de la loi. Nous sommes tous appelés à sécuriser la ville-province de Kinshasa. Nous devons dénoncer toutes mauvaises pratiques afin que les dispositions soient prises. Le général-major Stazin Bouyou Kizimou a rappelé qu'un récensement général va être lancé pour dénicher tous les criminels, les camps n'étant pas un endroit pour les civils. C'est un lieu de repos pour les militaires. Plus de mauvaises pratiques, comme héberger ou souloger les civils, a martelé le général-major Stazin Bouyou. Il a promis des sanctions sévères au récalcitrant, tout en rappelant que le souci du chef de l'État, commandant suprême des forces armées, et celui du chef d'état-major général, est que les militaires vivent dans les bonnes conditions. Et c'est par un défilé que la parade s'est terminée. La RDC tient à gagner le pari de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Le sujet était évoqué hier, lors du briefing, le responsable, le directeur national des 9e Jeux de la francophonie, était aux côtés du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemoui. On va faire un focus sur l'organisation des Jeux de la francophonie, qui est attendu exactement dans 109 jours. Vous avez vu le président de la République faire le tour le week-end dernier des différents sites qui ont été retenus pour ces grands rendez-vous, à la fois sportifs et culturels. M. Isidore Kouan-Joseph, directeur national chargé de l'organisation des Jeux de la francophonie. Nous vous accueillons parce qu'il y avait, évidemment, dans l'opinion, un certain nombre d'inquiétudes par rapport à l'organisation de ces Jeux. M. Isidore, vous avez la parole. Je voudrais d'abord commencer par vous remercier, M. le ministre, pour m'avoir donné cette opportunité de m'adresser aux journalistes et de parler des Jeux de la francophonie. Je voudrais également remercier tous les journalistes qui se sont déplacés aujourd'hui pour nous écouter. En fait, notre pays a accepté d'organiser la 9e édition des Jeux de la francophonie juste après l'élection du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi-Chigombo. Quatre mois après, il a saisi cette opportunité pour organiser les Jeux ici dans notre pays. Pourquoi ? Parce qu'il voulait remettre notre pays sur l'échiquier mondial. À un moment donné, le pays était dans les oubliettes et les Jeux de la francophonie, c'était une opportunité pour les pays de faire parler de lui à travers le monde. Et donc, on a accepté d'organiser ces Jeux qui étaient prévus initialement au Nouveau-Brunswick. Notre pays a accepté aussi pour que le gouvernement puisse s'investir dans la construction des infrastructures. Aujourd'hui, vous voyez que nous sommes en train de faire des efforts, le gouvernement a fait des efforts importants pour construire des infrastructures qui resteront pour la jeunesse congolaise. Donc, l'égèse est pour 10 jours, du 28 juillet au 6 août 2023. Comme son excellence, M. le ministre l'a dit, c'est 9 activités sportives et 11 concours qu'il tirel. Un délai de 48 heures vient d'être accordé au directeur général de l'ASNEL pour répondre aux préoccupations des élus nationaux. Il était devant la représentation nationale. Fabrice Lusinde est notamment accusé d'incompétence. Sylvie Mouembougui qui taut qu'au reportage. Comme si on était dans la jungle, la problématique de l'électricité à Kinshasa en particulier et en République démocratique du Congo en général est devenue monnaie courante. Trois jours de débat général conduits par le président Christophe Mbosoko Diapuanga ont caractérisé les plénières de mercredi, vendredi et lundi. Une interpellation du directeur général de l'ASNEL SA, Fabrice Lusinde, faite par le député national Prospère Bukasangoy, a donné l'occasion pour ces échanges. Selon l'auteur de l'interpellation, le directeur général est accusé d'incompétence et manque de vision claire pour cette entreprise du portefeuille de l'État. Malgré les résultats des audits sur terrain présentés devant l'Assemblée plinière, ce texte a soulevé des interrogations. 97 intervenants se sont accordés sur le fait que le manque d'électricité est un phénomène tentaculaire en RDC. Selon la députée nationale Henriette Ouamou, l'unique manière de lutter contre le délaissage, il faut que l'ASNEL ait une réelle maîtrise des abonnés et de la puissance qu'il faut pour tout Kinshasa. Après débat, le directeur général de l'ASNEL SA, Fabrice Lusinde, a sollicité et obtenu comme un tuteur pour rencontrer les préoccupations des élus nationaux. Diplomatie parlementaire. Le Sénat congolais sollicite des sanctions contre Paul Kagame auprès de l'Union européenne. Une demande formulée par Modesto Bahati au cours d'une réunion qu'il a eue avec une délégation de l'UE conduite par Jean-Marc Châtaignier, chef de la délégation de l'UE en République démocratique du Congo. L'Union européenne appelée à s'impliquer pour le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'appel est du président du Sénat, Modesto Bahati, qui est allé jusqu'à proposer à l'UE de prendre des sanctions contre le président du Rwanda, Paul Kagame, pour son implication prouvée dans la guerre qui se déroule dans la partie est de la RDC. Le Speaker de la Chambre haute du Parlement congolais s'est exprimé ainsi ce mardi 10 avril 2023 à Kinshasa au cours d'une réunion qu'il a eue avec une forte délégation de l'UE conduite par Jean-Marc Châtaignier, chef de la délégation de l'UE en République démocratique du Congo. « Vraiment nous appelons nous au retrait immédiat du M23 des positions qu'il occupe encore. Il a commencé un retrait mais celui-ci est sans doute encore trop timide. Il faut vraiment qu'il se retire totalement des positions qu'il occupe. » L'Union européenne s'est dit en outre disposée à accompagner la RDC en vue du retour effectif de la paix dans cette région du pays et pour un processus électoral apaisé. La délégation de l'UE qui a échangé avec le président du Sénat était composée des représentants de la France, de l'Espagne, du Portugal, de la Suède, de l'Allemagne et de la Belgique. La situation sécuritaire dans les provinces du sud des Norobongi ainsi que la Mongala, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur de la Sécurité, Peter Kazadi, a eu des échanges avec les gouverneurs de ces trois provinces précitées, Alain Bikai, Ibrahim Chakou. La sécurisation de la population, les fonctionnements harmonieux des institutions des trois provinces de l'espace Grand Équateur était au centre de l'entrevue du patron de la territoriale congolaise avec les gouverneurs César Lumbaya de Mongala. Malo Mobutu, Dinor Oubangui et Jean-Claude Mabinze du sud d'Oubangui. Profitant de l'occasion, ces trois personnalités ont communiqué au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et sécrétaient les difficultés de leurs provinces respectives et ont sollicité son soutien dans les cadres de l'exécution des projets visant à l'amélioration des conditions de vie des populations qu'ils dirigent. Nous attendons beaucoup de lui pour pouvoir nous aider afin de sécuriser nos populations et de travailler véritablement pour l'intérêt supérieur de nos populations et de l'accompagnement et le soutien total à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix Yatouane Tiseké d'Itilombo. Le maire adjoint de la ville de Lubumbashi a franchi aussi les portions de la vice-primature de l'Intérieur pour présenter ses civilités et parler de la situation de sécurité qui prévaut dans la ville qui préfèrent au vice-premier ministre. Dans la soirée du lundi, maître Peter Kazadi a eu l'honneur de recevoir les civilités du directeur général de l'entreprise Railway. Ces derniers avaient aussi abordé avec le numéro 1 de la sécurité nationale certaines questions sécuritaires qui devraient être réglées au préalable dans le cadre du projet de réalisation des chemins de fer en République démocratique du Congo. Un plaidoyer pour les deux qui vaut. Ces deux provinces ont besoin d'une prolongation concernant les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. En ces jours dans cette partie de la République, Vital Kamere, vice-premier ministre, ministre de l'Économie, a fait cette observation. Anim Balaka, reportage. À quelques jours de la fin de l'enrôlement des électeurs dans la partie est du pays, zone 3 de la CENI, Le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, Vital Kamere, a choisi Boukavu, la terre de ses ancêtres, pour y accomplir son devoir civique. Après avoir communié avec la population du Sud Kivu, venu en masse l'écouter le samedi 8 avril 2023 à la place de l'indépendance, Vital Kamere et son épouse Amida Chaturk-Kamere se sont fait enrôler le dimanche 9 avril à l'Institut Bourriba de Boukavu. Ce fut une occasion pour les pacificateurs d'implorer à la CENI la prolongation de l'enrôlement et de l'identification des électeurs, car le taux d'enregistrement est encore faible dans les deux Kivu, zone des guerres, qui doivent être traitées différemment. Réellement, nous sommes enrôlés et que nous avons nos cartes d'électeur. C'est un devoir civique. Et nous, en tant que leaders, nous devons prêcher par exemple, et nous invitons toute la population du Sud Kivu de se mobiliser comme un seul homme, de profiter de quelques jours qui restent pour s'enrôler massivement. Mais nous profitons aussi de l'occasion pour réitérer la demande, la requête que nous avons formulée auprès du président de la CENI, puisque nous n'avons pas encore atteint les taux satisfaisants pour cette population électorale qui a toujours voulu élire ses leaders à tous les niveaux. Dans cette requête, nous l'apportons encore à Kinshasa. Les jours qui restent, deux ou trois jours, c'est insuffisant. Rappelons qu'en ces jours, dans cette province, les vice-premiers ministres, le ministre de l'économie nationale, Vital Kamere et son épouse, ont participé à la messe de Pâques, à la paroisse Sainte-Bernadette de Ouallongou, dont ils financent en très grande partie la réhabilitation. Pédel, 145 territoires. D'ici le mois prochain, les agences d'exécution vont procéder à la remise de nombreux ouvrages. Bécé-Coop, Nude, CFF l'ont confirmé à la ministre d'État, ministre du Plan, au cours d'une réunion d'évaluation. Et pour la réhabilitation des routes de dessert agricole, la route d'Unkamba va bientôt recevoir des engins. Judith Suminua-Toulouka l'a annoncé à la communauté Kimbanguiste au centre d'accueil. Pompon, Oumba, Jojo, Patrick. Les routes de l'impossible, le chemin du calvaire. En RDC, ce chemin conduisant vers la cité sainte d'Unkamba en fait partie. Pour l'avoir expérimenté, le président de la République, Félix-Antoine Chisekedi, décide qu'aux soirées habilités se tronçons au grand bonheur de nombreux chrétiens de la communauté Kimbanguiste. En présence du chef spirituel, accompagné de ses collègues de l'emploi et celle de la formation professionnelle, la ministre d'État, ministre du Plan, devant la foule, a pris date. Nous avons reçu des instructions fermes du chef de l'État pour la réhabilitation de la route de la passion. Je vous exhorte à soutenir les actions du président de la République. Et pour s'assurer du niveau d'exécution des travaux lancés dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires, construction de centres de santé, bâtiments administratifs et écoles, Judith Souminoua-Toulouka demande des comptes aux agences d'exécution. A ce stade-ci, c'était surtout pour faire le point par rapport à où ils en sont au niveau d'exécution de la première phase avec les centres de santé, écoles et bâtiments administratifs. Nous avons aussi discuté des études de fédabilité qui ont été faites par rapport aux routes de dessert agricole. Et donc, nous avons convenu d'un certain nombre d'éléments à prendre en considération pour que d'ici fin avril, on puisse lancer les appels d'offres à ces sujets. Le BSECO, la CFF et le PNUD, trois agences d'exécution sur le terrain, recours à la compétence locale pour changer le visage de nos territoires et assurer l'impact économique et social à la base des instructions de la nouvelle patronne du plan. Santé lutte contre les faux médicaments en Afrique. Plusieurs experts du secteur pharmaceutique se sont retrouvés à l'OMEI. Pour peaufiner des stratégies, la République démocratique du Congo a été représentée à cette rencontre par l'autorité congolaise de la réglementation pharmaceutique. Emmanuel la commissaire, Moukathoum. L'Afrique va bientôt avoir une réglementation pharmaceutique commune pour lutter efficacement contre la fabrication et la commercialisation de faux médicaments. Les statistiques réalisées par l'Agence africaine des médicaments présentent 42% des produits pharmaceutiques falsifiés et de qualité inférieure. Réunis à l'OMEI au Togo du 4 au 5 avril 2023, autour du directeur général de la pharmacie en Afrique, les agences des réglementations pharmaceutiques, dont la COREP de la RDC, les directions pharmaceutiques et médicaments, les laboratoires pharmaceutiques et les représentants des différents ministères de pays africains subsahériens pour harmoniser de vue et parvenir à mettre sur pied une réglementation commune du secteur pharmaceutique. La rencontre de l'OMEI a permis également aux participants d'échanger sur les bonnes pratiques et de mutualiser les efforts pour améliorer les canaux de communication dans la lutte contre les médicaments falsifiés de qualité inférieure qui constituent un véritable danger pour la santé des populations. L'INERB est sollicité pour des solutions simples et rapides aux problèmes de santé publique en République démocratique du Congo. Le docteur Jean-Jacques Mbongani était invité par le nouveau ministre de la Santé. L'Institut national de recherche biomédicale INERB a un rôle important à jouer dans la recherche des solutions aux problèmes de santé publique qui se posent dans le pays. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Roger Kamba, veut s'appuyer dessus pour la réussite de son mandat. Le docteur Mouyembe Tanfoum et son équipe sont venus comme tous les autres partenaires avant eux pour s'imprégner de la vision de la tutelle. Des discussions franches que le directeur général de l'INERB a résumé à la sortie de l'audience. Le ministre de la Santé a été très ouvert et il a commencé par dire que, voilà, lui, c'est l'homme des solutions simples. Il doit s'attaquer d'abord à des problèmes que nous pouvons nous-mêmes résoudre et il compte beaucoup sur l'apport de l'INERB. Le plus important, c'est que nous allons travailler ensemble parce que nous voulons apporter des solutions aux problèmes de la population et la population a soif des résultats et non pas seulement des paroles. Comme centre de recherche, les réponses aux maladies endémiques et épidémiques sont attendues de l'INERB qui ne peut n'est pas poser le problème des moyens qui doivent aller avec. Des jours meilleurs sont donc en perspective pour une franche collaboration. La contribution de la femme dans la résolution des conflits, Julien Loussenguet a conduit une délégation de la synergie des femmes pour la paix auprès du ministre d'État en charge de l'intégration régionale Antipas Mboussania Mwesi. Ces femmes, issues de plusieurs organisations de défense du droit des femmes, ont émis le vœu d'accompagner le ministre d'État en charge de l'intégration régionale Antipas Mboussania Mwesi dans sa lourde mission aux d'autres acteurs, celle de ramener la paix dans l'est du pays en s'effondant sur la résolution 1325 des Nations Unies. La synergie est déjà présente au niveau territorial et provincial et dans un proche avenir au niveau régional. Nous sommes venus lui présenter nos préoccupations et aussi solliciter sa collaboration et présenter ce que nous, nous pouvons apporter dans ce qui se passe et pour trouver la clé durable dans notre pays et aussi l'accompagner même dans sa mission pour toutes les questions de paix, pour que nous puissions apporter ensemble le message de paix dans les assises régionales et même régionales. Le ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, a félicité la Synergie pour cette initiative. Pour Antipas Mboussania Mwesi, la RDC a besoin de la mobilisation de tous pour mettre fin à l'insécurité. Grâce aux échanges au niveau des organisations sous-régionales dont la sincérité est la franche collaboration, la paix sera retrouvée et pérennisée. Le ministre d'État, en charge de l'intégration régionale, a rassuré la Synergie qu'il aura toujours une oreille attentive aux questions sur la recherche de la paix dans les cadres de ses attributions. La femme et le numérique. Plusieurs femmes évoluant dans le secteur de la formation professionnelle ont bénéficié des formations à la faveur du mois dédié aux droits des femmes. La série des activités a été clôturée par le ministre Antoinette Kipoulou. Cédric Eninambo. C'est sous le thème l'apprentissage du numérique comme outil d'autonomisation de la femme et de la jeune fille congolaise pour une formation professionnelle adaptée à notre ère qu'a été placée cette série d'activités qui se sont déroulées pendant trois jours. La formation pratique sur le numérique autour des aspects liés au risque de l'utilisation du smartphone et l'entrepreneuriat autant des sujets intéressants. La ministre de la formation professionnelle et métiers a exhorté les participantes à mettre en pratique tous les acquis de ces assises. Grandes satisfactions à ce jour et les constatateurs, les femmes de mon ministère notamment, se réunies au sein de la lune des femmes se sont montrées encore plus ingénieuses car elles ont expérimenté la transformation agroalimentaire de certains produits locaux pour montrer leur volonté d'apprentissage et d'adaptation aux circonstances en tant que convoyeur du bien-être et de l'aménage. Par ailleurs, les femmes du ministère ont formulé un certain nombre de recommandations à l'endroit de la tutelle en ce qui concerne notamment la représentativité des femmes dans la promotion, les missions, le formation et la mécanisation. Cette cérémonie a été sanctionnée par la visite des différents stands installés pour la circonstance. Un repas partagé en toute convivialité a constitué la dernière étape de cette journée. Le Congo central veut l'expertise de l'agence des promotions des exportations. Bientôt, un partenariat sera scellé entre l'Anapex et cette province. Le gouverneur de la province du Congo central a échangé avec le directeur général de cette agence, José Baïtouambo. Formaliser un partenariat avec l'agence nationale des promotions des exportations afin d'affronter ensemble les contraintes autour des exportations de produits du Congo central provant sa forte potentialité agricole, le vœu est celui exprimé par les gouverneurs du Congo central, reçu mardi par le directeur général de l'Anapex Mike Tambueloubemba. Juste après cet échange, Guy Bandou a mis en lumière devant le départi les opportunités et potentialités qu'offre le Congo central et surtout dans le secteur agricole. Les opportunités soutiennent-ils qui constituent un atout majeur pour les développements de sa province. Aujourd'hui, la province est soucieuse de relancer très fortement son économie et la relance de l'économie passera définitivement par la relance de l'exportation. Et donc, à ce titre-là, le partenariat avec l'Anapex est un partenariat stratégique essentiel pour la province pour pouvoir atteindre cet objectif. Nous avons discuté des principes de base de ce partenariat. Très bientôt, il va y avoir une convention qui va être signée, un protocole d'accord entre la province du Congo central et l'Anapex pour matérialiser toute la collaboration qui va avoir lieu entre les deux institutions. Et quand nous parlons d'exportation au niveau de la province du Congo central, nous parlons non seulement de l'agriculture, mais nous parlons aussi des mines. Avec des potentialités énormes, la province du Congo central affiche l'image d'un grenier agricole à exploiter. Procès Mwanga Chuchu, la haute juridiction militaire, a dévoilé le contenu des objets saisis lors de la perquisition faite à la résidence du prévenu. Il y a notamment une guaine de revolver, une matraque électrique, 42 munitions de l'arme GP 9 mm et 11 passeports dont 5 diplomatiques et 6 ordinaires. Le ministère public a aussi déposé ces entenantes 8 phares contenant des rapports venant des différents services qu'il avait requis, dont celui de l'ANR qui renseigne que le député national Mwanga Chuchu est trop lié au Rwanda et qu'il serait actionnaire de la société d'aviation rwandaire. En réaction, le prévenu a soutenu qu'il est Congolais et qu'il n'a jamais eu des activités au Rwanda, la République démocratique du Congo et son pays et qu'il défendra jusqu'à sa mort, a-t-il dit. Au cours de cette audience, la Défense a salué, a soulevé par contre l'exception d'inconstitutionnalité laquelle a soumis au débat les partis. La haute cour militaire va répondre par un arrêt avant dire droit le vendredi 14 avril 2023 une dépêche de Marie Calang. Élection 2023, la femme du Kassa oriental doit jouer sa partition. Plus d'une centaine des femmes de l'Union pour les valeurs Tshisekédis ont été sensibilisées sur la gestion de la République. Joël Kayembe. Sensibiliser la forme du Kassa oriental sur ses droits, devoirs et capacités de gérer la chose publique, c'est le but de cette grande rencontre de plus de 100 femmes leaders organisées en Bougimay par la Ligue de Femmes Provinciales du parti U20 la Ligue qui dirige Ritz-Kaiko Kaikwamba. Saisissons l'occasion cette dernière à rappeler à ses interlocuteurs le rôle que doit jouer la femme Kassa dans la politique et dans le processus électoral. Elle est appelée à jouer le rôle des candidats électrices, sensibilisatrices et gestionnaires. Bref, la femme du Kassa oriental doit quitter sa cavité et rejoindre le même espace que l'homme enfin de s'impliquer dans la gestion de la République pour un avenir meilleur. La femme Kassaïenne ne doit pas être faible comme on l'a toujours considéré. Elle doit aussi trouver ses capacités. Nous ne voulons pas que la femme soit toujours traitée comme elle était à la cuisine. non, nous voulons que la femme puisse avoir de la performance intellectuelle à l'UVT la femme est valorisée. Nous voulons que la femme elle occupe aussi les postes de responsabilité et surtout dans notre province. Nous voulons que la femme puisse gouverner et être aussi sénatrice. Cette activité s'est déroulée en présence notamment du président provincial de l'Union pour les valeurs tchisikidistes Kassaï oriental Jean-Jacques Nandou et d'autres cadres du parti. Processus électoral encore. Trifonkin Kiemouloumba président du parti politique PA parti pour l'action en train de sensibiliser la population à l'enrôlement massif à Massimanimba dans la province du Grand Bandoundou il voudrait aider le président de la république à rempiler. Accueilli en triomphe par la population du territoire de Massimanimba en ce jour commémoratif de la PAC Trifon Kiemouloumba un des notables de l'espace Grand Bandoundou s'est rendu le samedi au siège de son parti envahi par une foule immense parmi lesquels des sympathisants et membres du parti pour l'action Dans son mot le président du PA a exhorté ses militants à se battre pour la vérité contre le mensonge pour des valeurs éthiques Trifon Kiemouloumba les a également invités à s'enrôler massivement pour obtenir une majorité confortable au sein de toutes les instances de prise de décision Nous devons soutenir le chef de l'état pour sa réélection de 2023 en s'enrôlant massivement pour donner plus des voix à nos députés provinciaux et nationaux En outre Bakalayangolo entendez par là homme fort a promis de fédérer tous les efforts pour donner au chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi une majorité écrasante dans l'espace grand bandou pour un second mandat en 2023 L'élu de Massim Manimba a salué également la signature de la charte de l'union sacrée de la nation qui selon lui s'inscrit dans une logique de continuité de l'accord CAP pour le changement une coalition qui va travailler pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Fervent catholique le professeur Kinkémulumba s'est rendu le dimanche 9 avril 2023 à la paroisse Saint-Maurice pour célébrer avec ses compatriotes la messe pascale qui commémore la résurrection de Jésus-Christ à Jérusalem Cette descente du professeur Kinkémulumba dans son fief électoral en est une parmi les autres qu'il a effectué au cours de cette année tel un fils digne du terroir qui retourne toujours sur la terre de ses ancêtres pour se ressourcer Merci Anita Lomba pour ce reportage plus de 8000 personnes ont accepté d'adhérer au mouvement de solidarité pour le changement un parti que dirige Laurent Batumona c'est la moisson récoltée lors de son périple au Congo central L'honorable Laurent Batumona a effectué une nouvelle tournée dans le Congo central cette visite l'a amenée à Matadi avant de se rendre dans d'autres villes et territoires notamment Boma Mwanda Kimpese et Lukala dans le cadre d'un programme bien planifié la visite de l'autorité morale du MSC a eu lieu dans le cadre de la redynamisation des activités du parti d'abord et ensuite la présentation de regroupements politiques tels que l'alliance des mouvements de solidarité pour le changement AMC l'alliance des acteurs politiques pour le changement au Congo à APECO et de la plateforme électorale Alliance et Action pour un état de droit abordant la question des élections l'honorable Laurent Batumona a affirmé qu'il n'y aura ni dialogue ni glissement il a recommandé aux Congolais de se préparer dans 4 mois pour déposer les dossiers de candidature il a été question de passer le message de soutien aux candidats potentiels de ces 3 plateformes qui vont concourir aux prochaines échéances électorales législatives locales avec le point culminant de présenter la candidature de Félix Tshisekedi pour son 2e mandat à cette circonstance l'honorable Muller Lutelo et 8000 membres de sa fondation ont adhéré au MSC de Laurent Batumona l'entrepreneuriat l'autonomisation de la femme dans les Quangos Jules César Mbosso l'épouse du président de l'Assemblée nationale y travaille elle a déployé plusieurs activités dans cette partie du pays en faveur justement de la jeune fille et de la femme Tout est bien qui finit bien pour Jules César Mbosso épouse du président de l'Assemblée nationale pour clôturer le mois de mars mois dédié à la femme et gérer des splendeurs Jules César a prêché par les gestes pour sensibiliser les femmes et les jeunes filles fournitures scolaires 8000 tôles pour la construction des écoles des pagnes pour ne citer que cela ont témoigné de sa considération pour le genre féminin et de la génération montante Dans son costume de présidente du centre de formation professionnelle et agropastorale Jules César interpelle les femmes et les jeunes filles sur le fait que le port du pagne qui n'est qu'un symbole pour l'Afrique mais celui-ci n'est fait pas d'elle une femme c'est plutôt son sens de détermination et d'innovation dans la société Nous rassurons à madame son épouse du chef de l'état Denise Nyakirou que l'année 2023 est pour la réélection de son mari nous le soutenons à 100% Accueil chaleureux dans tous les villages partout où elle est passée Jules César en a profité pour sensibiliser les femmes sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays Elle a ainsi sollicité un soutien total de la population du Congo au chef de l'état pour les élections à venir 10ème édition Village de la Femme Les portes ont été ouvertes aujourd'hui au Pullman Grand Hôtel Kinshasa Les femmes entrepreneurs ont exposé leurs produits Elles ont été encouragées par l'épouse du chef de l'état Denise Nyakirou Tshisekedi qui a assisté à cette cérémonie José Baytombo Elles sont venues comme chaque année depuis près de 10 ans au Village de la Femme avec comme ambition de faire connaître le produit de leurs mains rencontrer de potentiels acheteurs et investisseurs Les villages de la Femme se veut être une vitrine des promotions de femmes entrepreneurs évoluant dans différents secteurs d'activité notamment la joaillerie le textile le produit capillaire cosmétique et autres Nous avons des crèmes spécialement pour le corps et spécialement pour les cheveux donc on travaille les produits naturels on travaille le karité l'huile de coco essentiellement et nous transformons une partie à Kinshasa et une partie à l'étranger Pour cette édition la première dame de la République qui fait de l'autonomisation de la femme l'un des axes de sa fondation s'y est rendue pour encourager ces femmes spécialisées dans la transformation de produits en dehors des encouragements apportés à ces femmes pour leur créativité leur résilience et leur courage qui méritent un profond respect Denis Niake Routichekedi les a assurés de son soutien et du plaidoyer pour un accompagnement du gouvernement et des organisations socio-professionnelles On essaie d'avoir de la diversité on essaie surtout d'abord de prioriser toutes les personnes localement qui sont transformateurs de matière première Ah non pour nous la première dame c'est une super star elle a fait le tour de tous les stands tout le monde lui a offert des cadeaux c'était pour nous vraiment plus qu'un honneur et on a voulu qu'elle soit là parce que pour encourager également en fait toutes ces dames mais on sait que la première dame est très très altruiste et très très impliquée dans tout ce qui est l'entrepreneuriat et elle l'encourage vraiment on voit ce qu'elle fait et vraiment c'était c'était une évidence pour nous J'ai été honorée par la présence de la première dame qui a arrêté sur notre stand et qui a apprécié nos produits Made in Kinshasa et Made in Côte d'Ivoire et voilà c'est vraiment un honneur et puis la première dame est vraiment très 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 gentille J'ai bien aimé c'est une maman que j'apprécie beaucoup et comme je lui ai dit aussi quand elle est arrivée qu'elle porte très bien le pagne et on a discuté sur les différents types de pagne elle était très réceptive et elle est partie avec quelques pagnes et ça nous a vraiment fait du bien En dehors de l'exposition cette édition va aussi proposer des conférences animées par plusieurs femmes et hommes émergents dans les mondes des affaires Message à l'attention des occupants des parcelles de terre situées au site d'Ikin Malibo dans la commune de l'Ansele le secrétaire général aux affaires foncières Gérard Mouganga agissant dans le cadre de la commission chargée d'examiner les conditions d'indemnisation et d'occupation des parcelles sur le site d'Ikin Malibo portent à la connaissance du public la fin ce mardi 11 avril 2023 donc aujourd'hui de la première phase qui consistait à identifier et réceptionner les titres d'occupation individuels ou collectifs des personnes occupant les parcelles sur le dit site d'autres formalités seront communiquées aux intéressés dans le meilleur délai et puis le monde scientifique en deuil depuis quelques jours le professeur Robert Diabadila a tiré sa révérence quelques informations sur cette personne dans ce reportage de Toto Céleste Song la mort une réalité aussi vieille que le monde elle vient de frapper encore une fois à la porte de la crème intellectuelle congolaise le professeur Robert Diabadila Kwanza a traversé l'autre face de la plaque une perte immense pour l'intelligentsia lui qui a renoissé plusieurs papiers pour ses innombrables publications il se retrouve inerte et tendu dans son cerquet de mort le monde scientifique se souviendra toujours de son dévouement et de sa dextérité afin de mener à bien l'enseignement pour pouvoir livrer à la rue démocratique du Congo les cadres dont il attend la porte venu dans ce monde le 28 janvier 1947 par le canal de ses parents Kounjo Dila et Ibangu Kawissa Lulistre a disparu bien accompli ses devoirs dans sa famille biologique jusqu'à honorer ses parents qui lui avaient accordé la chance de faire de hautes études au réseau Finèbre hommage mérité accompagné de tous était au rendez-vous on meurt comme on a vécu le professeur Robert Diabadila a été honoré par les autorités politico-administratives ses collègues professeurs n'étaient pas en reste il s'en va dans l'audela dans la paix la culture et l'espérance il laisse une veuve et 10 enfants dont 5 filles et 5 garçons la vie est une symphonie chaque homme joue sa partition a dit le poète adieu le créateur des savoirs et puis un nouvel encore avant de refermer ce journal la direction générale de la caisse nationale de sécurité sociale informe les partenaires et prestataires sociaux du régime général de sécurité sociale que l'opération de paiement des prestations sociales du premier trimestre 2023 débute demain mercredi 12 avril 2023 sur toute l'étendue de la république démocratique du Congo à cet effet elle invite chaque bénéficiaire à bien vouloir se présenter auprès de la banque au centre de gestion territoriale compétent pour le paiement la direction générale de monde au responsable des centres de gestion de la CNS de veiller au bon déroulement de la dite opération sessinée Charles Maudiai Kazadi merci d'avoir suivi ce journal que nous déduions à Gaëtan Magalano qui souffle sur une bougie des plus aujourd'hui gardez les yeux bien ouverts sur votre télévision un rendez-vous à n'est pas manqué juste à la fin de ce journal vous suivrez un document qui revient sur les réalisations phares du ministère de l'industrie que pilote Julien Palopou Karongi à 23h tout à l'heure José Baytouamou je vous retrouve demain à 20h excellente soirée Sous-titrage ST' 501